Bonjour tout le monde! On se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai eu envie de partager avec vous tous mes trucs anti-gaspillage, tous mes trucs pour rentabiliser votre épicerie au maximum, jeter le moins possible de choses, puis vraiment optimiser votre épicerie sans perte d'aliments au quotidien. Et en même temps, pendant la vidéo, je vous montre tout plein d'idées de recettes anti-gaspillage que j'ai faites cette semaine, avec à peu près rien parce qu'on avait pas grand-chose dans le frigo. J'ai été vraiment étonnée dans ma dernière lecture de constater à quel point on jetait beaucoup de nourriture aux poubelles, donc on estime que pour une famille par année, ça représente 1000 à 1785$ qui sont jetés aux poubelles parce que la nourriture est gaspillée, ce qui équivaut à environ 20 à 35$ par semaine, which is énorme! Soit dit en passant, moi aussi, ça m'arrive de jeter des trucs à la poubelle, de gaspiller de la nourriture, mais vraiment, je vous dirais que c'est assez occasionnel, puis qu'ils ont fait énormément d'efforts de ce côté-là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous mes trucs, en fait, pour gaspiller le moins possible, puis pour vous donner plein d'idées pour optimiser vos aliments au quotidien. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle de minimalisme, d'écologie, de simplicité, simplicité volontaire et de DIY autour de ces sujets-là, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne! Donc premièrement, la première astuce, ça serait d'exploiter au maximum vos aliments. Souvent, on va jeter, par exemple, un aliment après avoir utilisé la partie qu'on désire, mais souvent, il y a plein d'autres façons d'utiliser toutes les autres parties de l'aliment, mais on n'est juste pas au courant. Donc je vous donne quelques trucs en rafale que j'ai trouvés dans le livre Sauf ta bouffe, et que j'adore, et qui vont probablement vous aider vous aussi. Donc premièrement, utilisez vos fans de légumes pour faire d'autres choses. Donc je pense entre autres à faire un pesto, par exemple, avec vos fans de carottes ou encore de betteraves. Ensuite, souvent, on a l'impression que c'est seulement la tête du brocoli qui est bonne pour manger, mais on peut vraiment utiliser tout le brocoli en entier, même les feuilles. On peut utiliser le tronc pour vous faire des sautées, pour manger même en crudité. C'est vraiment l'intérieur du tronc qui est bon, donc c'est nécessaire de l'éplucher avant. Faire une mousse au chocolat avec le jus de ses pois chiches, donc l'eau dans laquelle ça l'a baigné pour se réhydrater, ou l'eau de la canne de vos pois chiches, en fait, vous pouvez l'utiliser pour monter ça en neige et vous faire une belle mousse au chocolat. Autre petit truc, généralement, on va jeter le verre du poireau. Sachez que même si c'est une partie qui est plus difficile, pas à manger, mais qui est plus rough, vous pouvez le faire cuire juste plus longtemps, puis aromatiser vos papillotes avec ça, par exemple. Donc il y a moyen de l'utiliser sans le jeter. Et autre chose que j'ai vraiment été surprise d'apprendre, puis que je trouve que c'est vraiment un truc exceptionnel, en fait, c'est que vous pouvez utiliser vos feuilles de betterave comme des épinards. C'est vraiment la même chose, donc vous pouvez les manger dans des salades, mais vous pouvez aussi vous en mettre, par exemple, dans vos lasagnes ou autres petits trucs comme ça. Donc voilà les petits trucs en rafale. Ensuite, je vous dirais que la conservation aussi, c'est un gros noyau du gaspillage alimentaire, parce que si on ne sait pas comment conserver nos aliments efficacement, bien nécessairement, on va les perdre. J'ai été vraiment surprise récemment de constater que l'ail et l'oignon ne se conservent pas au réfrigérateur, tout comme les tomates, parce que les tomates, ça leur fait perdre, en fait, leur saveur. L'autre petit truc que j'applique, moi, c'est vraiment simple, puis je pense que c'est chic sans fric qui avait donné ce truc-là, mais c'est, en fait, de conserver ses aliments comme il les conserve au supermarché. C'est-à-dire que si vous voyez que l'aliment que vous achetez au supermarché est dans un réfrigérateur, à la maison, vous devez aussi le conserver de cette façon-là, mais si vous voyez que c'est à l'air libre, bien ça veut dire que c'est la meilleure façon de le conserver. Parce que nécessairement, l'épicier, lui, ce qu'il veut, c'est que ses aliments durent le plus longtemps possible, donc il va trouver la meilleure façon pour les conserver. Puis vous, à la maison, si vous gardez en tête que vous faites la même chose, que vous appliquez les mêmes règles, vous allez pouvoir conserver vos aliments de la bonne façon. J'ai vraiment plein plein d'autres trucs par rapport à la conservation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires. Ensuite, quelque chose qui aide vraiment beaucoup à passer ce que vous avez dans votre friche d'air à la semaine longue, c'est de faire des touski avec les aliments que vous avez sous la main. Donc, vous pouvez partir avec des idées de recettes qui sont assez adaptables, puis justement, les adapter avec ce que vous avez chez vous. Allô tout le monde! Donc, aujourd'hui, on est lundi. Oups, paire de clip. Aujourd'hui, on est lundi, puis là, pour dîner, on vient de s'entraîner, on a pris notre douche, on se sent bien, puis j'ai envie de manger comme des légumes, quelque chose de frais. Donc, on a un brocoli, puis on a aussi un vieux chou-fleur à passer, donc on va se faire un quinoa avec des légumes qu'on a dans le frigo. Je pense que ça va être vraiment bon, puis tu sais, quelque chose de simple, de crémeux aussi. C'est en train de cuire, puis pendant que ça cuit, j'en profite pour vous dire que c'est le genre de recette que vous pouvez prendre vraiment, ce que vous avez dans le frigo, les légumes que vous avez dans le moment, qui sont moches, les assaisonnements que vous avez aussi. Tu sais, c'est le genre de recette un peu qui s'adapte avec ce qu'on a dans le frigo. Donc, le genre de recette vie de frigo qu'on aime bien. Je pense au Pokéball, entre autres, que c'est le genre de recette qu'on peut mettre vraiment à ce qu'on a, les légumes qu'on a, on peut adapter la protéine avec du tofu, du saumon, des pois chiches, peu importe ce qu'on a sous la main, donc il y a plusieurs recettes comme ça. Puis c'est d'excellentes recettes pour passer qu'est-ce qu'on a à la maison. Si on se penche du côté des fruits moches, on peut faire des smoothies, on peut aussi congeler ces fruits-là, puis les utiliser ultérieurement. Avec les fruits qui sont un peu plus poqués, on peut faire des crustales, on peut faire des desserts comme des poires au vin. Si on se tourne du côté des légumes moches cette fois-ci, un des touskis qui est vraiment, vraiment facile, c'est de faire des potages pour passer un peu qu'est-ce que vous avez chez vous. Il y a des eaux qui sont super bons, comme le chou-fleur, avec le panais, puis quelque chose d'un peu sucré aussi. Des potages aux carottes aussi, c'est toujours très, très winner. Ce soir, on est mardi soir, puis on se fait un petit potage avec un navet, puis des carottes aussi qui commencent un peu à germer, sont moins belles un peu. Ça fait qu'on a pris une recette de 3 fois par jour que je vais vous mettre dans la description. Puis voilà, recette facile qui se fait à peu près avec n'importe quel légume que vous avez, puis qui vide bien le frigo. Un autre truc également que je vous dirais, c'est de congeler vos légumes après les avoir blanchis. À peu près tous les légumes se congèlent honnêtement. Donc, même chose pour les fruits aussi. C'est une excellente façon de ne pas les jeter, puis de les passer ultérieurement. Un autre truc qui est en lien avec le minimalisme, le désencombrement, c'est d'avoir un garde-manger qui est épuré, d'avoir un garde-manger aussi qui a une certaine structure, puis qui n'est pas trop plein. Parce que si on ne voit plus ce qu'il y a dans notre garde-manger, bien c'est là que le risque est d'acheter des doublons, d'acheter un deuxième paquet de pâtes quand on en a déjà un qui fait l'affaire, puis de se ramasser finalement avec plein d'affaires dans notre garde-manger, qu'on n'utilise pas, qui se ramassent au fond. Donc, gardez ça le plus désencombré possible pour vraiment pouvoir voir tout l'inventaire que vous avez dans votre garde-manger, dans votre frigidaire, dans votre congélateur, bien dans tous ces espaces-là finalement. Un truc que je fais au quotidien et qui honnêtement me sauve tellement, tellement d'argent selon moi, puis fait en sorte que justement je n'achète pas ces aliments-là, c'est qu'à chaque fois que je veux aller faire l'épicerie, je vais prendre le temps de me faire une liste d'épicerie, mais ma liste d'épicerie, je vais la bâtir en fonction de qu'est-ce que j'ai dans mon frigidaire, qu'est-ce que j'ai dans mon congélateur, puis qu'est-ce que j'ai dans mon garde-manger. De cette façon-là, ça permet vraiment d'utiliser au maximum ce que vous avez dans vos réserves, dans votre congélateur ou dans les autres endroits, parce que des fois, je sais qu'on va acheter des trucs, puis là on va se dire « Ah, c'est en spécial, je vais le congeler, etc. » Puis on se ramasse finalement avec un gros inventaire dans notre congélateur. Donc moi ça, je veux pas que ça arrive, donc vraiment ce que je fais, c'est que je regarde « Ah, il me reste des patates, bon ben je vais essayer de penser à des repas cette semaine qui sont à base de patates. » Allô tout le monde, donc ce soir, petit dîner rapide, on se fait, petit dîner, petit souper rapide, on se fait une salade de pâtes avec du tofu mariné qu'on a fait mariner toute la journée. On va faire cuire des pâtes, on va ajouter des légumes, un peu de mayonnaise végétal, des épices, puis ça va être super bon, fait que vous pouvez vraiment vous faire ce genre de recette-là avec tout ce que vous avez chez vous, donc je parle des légumes, des sortes de pâtes que vous avez. Vous pouvez vraiment adapter ça avec ce que vous avez, puis éviter votre frigo de cette façon-là. Les salades de pâtes, je trouve que c'est tout le temps bon, vraiment winner, facile à faire aussi. Puis pour la recette, je vais pas vous la donner parce que c'est la recette de Jean-Philippe dans son livre, donc il faut acheter le livre pour avoir la recette, mais voilà! Un autre truc super efficace que je fais au quotidien, c'est que quand il me reste un aliment, je pense à des patates parce que c'est souvent ça qu'il me reste, tu sais, un sac de patates, c'est assez gros, puis quand on en achète, on en a pour plusieurs semaines, surtout si on est juste deux à la maison ou encore plus si on est seul, mais les patates, il existe une panoplie... Oh mon Dieu! J'ai comme fait un saut parce qu'il y a une petite peccinelle. Il existe une panoplie de recettes qu'on peut faire avec ça. Un gratin, des frites, une poutine, du pâté chinois, des patates déjeuner, une salade de patates avec d'autres choses. Donc vraiment, crusez-vous un peu les ménages pour essayer de voir qu'est-ce que vous avez chez vous qui pourrait pas faire d'autres recettes. Et sinon, il y a un site qui s'appelle Glouton, que vous pouvez écrire par exemple votre ingrédient principal puis ça va vous donner des oeufs de recettes. Sinon, tout bêtement, c'est allé sur Google, moi c'est ce que je fais habituellement. Puis je vais écrire recettes à partir de patates ou recettes patates. Puis là, il va y en avoir plein qui vont me sortir, puis moi ça va m'aider à me faire des idées. Un petit truc qui est vraiment le fun, qui est pas nécessairement en lien avec tout ça, mais qui complémente bien, c'est que moi je me suis fait un Google Doc avec les recettes que j'aime ou les astuces anti-gaspillage que je teste, que j'aime. J'ai tout mis ça là-dedans, puis quand j'ai une question ou quand j'ai le goût de faire quelque chose, j'ai pas trop d'idées, ben j'aime me référer à mon document que je suis la seule à avoir accès puis qui est comme mon petit grimoire. Donc vous pouvez vous faire, vous aussi, un genre de livre comme ça, soit par écrit ou par internet aussi. Un autre petit truc aussi que j'ai déniché sur Instagram, de ce compte Instagram-là en fait, c'est de faire un petit bac à chaque semaine avec les trucs qu'on voit qui vont bientôt passer d'aide. Donc s'il y a un fromage, un yogourt, une viande, peu importe, qui est sur le bord de passer date, on met ça dans un petit récipient dans notre régime d'air, puis on regarde toujours dans ce récipient-là pour faire nos recettes ou pour passer des aliments en premier. Ça fait en sorte qu'on les offre nos yeux, puis justement, ben on va avoir plus tendance à les prendre pour cuisiner avec, puis à ne pas les perdre. Un autre petit truc dans le même ordre d'idée en fait, c'est de justement prendre ces choses-là qui sont sur le bord d'aide passée date, puis de les mettre en avant dans notre frigo, si on veut pas nécessairement se faire un petit bac pour pouvoir les voir en premier. C'est la première fois que je parle sur la chaîne d'alimentation, puis je vous dirais que j'ai vraiment beaucoup de trucs anti-gaspillage, ou je fais vraiment beaucoup des épiceries aussi qui ne sont pas chères, qui sont, je pourrais dire, minimalistes. Donc si c'est le genre de truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je veux vous sonder un peu par rapport à ça, puisque justement, c'est la première fois que j'aborde le sujet. D'ailleurs, si vous voulez lire un livre sur le sujet qui m'a vraiment inspirée pour cette vidéo-ci, puis qui me motive au quotidien, c'est le livre Sauf ta bouffe. Je vous mets l'image en instant. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, puis j'espère vraiment que vous avez aimé ces petites astuces-là, puis qu'ils vont vous être utiles aussi au quotidien. Bye tout le monde!